Hello les modestes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous montrer comment on fait un gel hydratant que j'utilise tous les jours. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus et à vous abonner. Une recette très très simple, on va faire ce qu'on appelle un one pot, c'est mettre la face grasse et la face aqueuse dans le même pot. Donc on démarre avec l'huile de sésame qui est efficace sur les irritations, les squames, et elle maintient l'hydratation dans la peau. Ensuite un hydrolat que j'aime beaucoup, l'hydrolat de menthe poivrée pour son odeur tonifiante et qui ravive le teint. Pour pouvoir mélanger ma face grasse et ma face aqueuse, j'ajoute un émulsifiant qui est l'olive M1000. Ensuite un petit nouveau, la gomme karagane qui est un gélifiant, l'extrait d'une algue rouge qui va lisser et hydrater la peau, et que j'ajoute pour son toucher très doux lors de l'application. Un chouïa de poudre d'aloe vera qui est nutritif et purifiant en plus de ses nombreuses qualités. C'est parti pour un coup de chaud, je vais mettre l'ensemble de mes ingrédients pesés au vin marie jusqu'à la fonte complète de mon émulsifiant. Donc je vais touiller jusqu'à obtenir un liquide homogène et blanc. A environ 70 degrés, je vais pouvoir sortir mon récipient du bain marie et touiller pendant environ 3 minutes. Mon mélange à tiédis, je vais pouvoir continuer à touiller encore 3 minutes, mais cette fois-ci au bain marie avec de l'eau froide juste en dessous de mon récipient. Mon émulsion est bientôt prête, je vais pouvoir ajouter un acrylis. L'alantoïne, il est réparateur et apaisant, idéal pour la recette que je prépare. Après avoir mélangé une première fois, je vais ajouter l'extrait de garance qui est astringent et antioxydant. Et on finit avec le conservateur qui sera le Cosgar. Voilà comment faire une crème très facilement pour les peaux déshydratées, irritées, etc. Que ce soit pour les hommes ou les femmes, très rafraîchissante et facile d'application. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura apporté une alternative de plus dans votre façon de consommer. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à mettre des petits pouces bleus et on vous dit à mercredi prochain. Salut !